Mon enfant ne s'intéresse à rien, rien ne l'intéresse, rien ne le passionne. J'essaye de lui proposer plein d'activités, mais non, il s'en détourne, il va faire autre chose. Voilà, il n'est pas curieux. C'est le genre de témoignage que je reçois régulièrement de la part de parents, notamment des membres du programme Le Bonheur en Famille avec Montessori. Et généralement, je n'apporte pas de réponse, mais une question en retour. Je leur demande, mais qu'est-ce qu'il fait votre enfant ? Qu'est-ce qu'il aime ? Et ils me disent, ben non, mais rien, justement, c'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui m'étonne. Voilà, il n'aime rien. D'accord, il n'aime rien, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait à la maison quand il est à la maison, quand vous êtes à la maison ensemble ? Qu'est-ce qu'il fait ? À quoi il joue ? Et puis finalement, là récemment, il y a une maman qui me dit, oui, c'est vrai qu'il passe du temps sur ses petits trains, il construit des circuits de trains, des grands circuits, il peut y passer un temps incroyable. Voilà, mais c'est tout. Moi, je lui dis, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà, voilà, voilà par quoi il est intéressé, voilà par quoi il est passionné. Alors, ce n'est peut-être pas les activités ou les compétences que cette maman aurait aimé voir son enfant développer, mais pour le moment, il développe des compétences avec les petits trains, avec les circuits de trains. Et d'ailleurs, entre nous, construire un circuit de train, ça demande de l'habilité, ça demande de la concentration, surtout si c'est un grand circuit qui demande du temps, etc. Ça demande une certaine implication, ça demande aussi de l'anticipation, parce qu'il faut construire un circuit, donc anticiper, emboîter les rails les uns avec les autres, et puis finalement faire une boucle, enfin voilà, ça demande des compétences. Et quand il joue au petit train, il développe des compétences, il apprend des choses. Il n'est pas en train de rien faire. Le jeu est le travail de l'enfant, donc il apprend en jouant. Il y a une autre maman qui me disait par exemple, il ne veut qu'une chose, c'est aller au parc. Oui, mais en allant au parc, il développe plein de choses au parc. Son développement moteur d'abord, peut-être parce qu'il court, il grimpe, il saute, etc. Peut-être que c'est plus en termes de socialisation, de sociabilisation, parce qu'il va aller vers les autres enfants. S'il ne joue pas forcément avec les autres enfants, peut-être qu'il va les observer, et donc il apprend énormément de ça. Il semble peut-être passif dans l'observation, mais en fait, il n'est pas passif, il est actif, dans le sens où il absorbe tout ça. Et il va le restituer à un moment donné, d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de compétences plus louables ou plus importantes les unes que les autres. Par exemple, un enfant qui va passer son temps à lire et vouloir rester à la maison, n'est pas plus intelligent ou pas plus compétent qu'un enfant qui veut passer son temps à aller au parc, et qui au parc développe plein d'autres choses. Il n'y a pas de hiérarchie dans toutes ces compétences. Nous, en tant qu'adultes, on a tendance, oui, à hiérarchiser, à dire qu'écrire, lire, compter, calculer, etc. Tout ce qui est travaux intellectuels ont plus de valeur, plus d'importance, que de se développer d'un point de vue moteur, par exemple, ou d'un point de vue sociabilisation dans un parc, avec d'autres enfants, etc. Mais ça, c'est notre hiérarchie. Pourtant, un enfant qui développe des compétences en allant jouer avec les autres dans un parc, ce n'est pas un enfant moins intelligent que celui qui passe son temps à lire. Il développe d'autres compétences. Il a un profil différent. Et chaque enfant a un profil différent. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes profils. Ça donnerait des adultes qui ont tous les mêmes profils, les mêmes compétences. Ce serait un monde bien triste. Et peut-être que ce petit garçon qui passe son temps au parc à grimper partout, ce sera un champion d'escalade. Et il sera complètement épanoui. Il réussira, il sera complètement épanoui dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de sous-intelligence. Il n'y a pas de sous-catégorie. Essayons de ne pas hiérarchiser les compétences de cette façon-là. Derrière ça, finalement, ce qu'il y a, c'est que notre mission de parent, on la voit comme une mission où on doit transmettre le savoir à nos enfants. On doit les armer pour qu'ils réussissent dans la vie. On doit les préparer à l'avenir. Et donc, quelque part, la conséquence de ça, c'est que souvent, on fait du forcing. On se met une pression à nous, en tant que parent. Et on met une pression, forcément, évidemment, sur notre enfant qui ressent ses attentes, les attentes de leurs parents. Et qui, généralement, ça peut arriver, vont avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de leurs parents. Et même s'ils sont à la hauteur parce qu'ils réussissent là où leurs parents ont souhaité qu'ils réussissent, ce ne seront pas forcément des adultes épanouis. Combien d'adultes font des métiers parce que ça faisait plaisir à leur... Où on fait des études et ensuite un métier qui faisait juste plaisir à leurs parents, mais sans forcément s'épanouir là-dedans. Et qui, peut-être à un certain âge, ensuite, finissent par se réorienter. En tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus le cas parce qu'il y a cette option-là. À l'époque, juste, on finissait avec le même métier. Et puis, on n'était pas du tout épanouis dans notre métier, tout simplement. Donc, finalement, je pense que plutôt que d'essayer de transmettre des savoirs à notre enfant et de faire limite du forcing là-dedans parce qu'on estime qu'il y a des compétences qu'il doit avoir qui sont plus importantes que d'autres. Je pense qu'au-delà des savoirs qu'on veut leur transmettre, c'est plutôt le goût d'apprendre qu'on devrait essayer de leur transmettre par-dessus tout. L'envie d'apprendre. La curiosité, le plaisir d'apprendre. Et c'est ça, à mon avis, qui est vraiment presque la valeur suprême dans les apprentissages. C'est de donner à notre enfant l'envie d'apprendre, qu'il aime apprendre. Parce que, comme je dis souvent, un enfant qui aime apprendre, c'est un enfant qui apprend. C'est un enfant qui engrange des connaissances. Parce que quand on apprend, notre cerveau génère des hormones, on va dire des hormones de plaisir, et il va toujours en redemander plus. Donc, un enfant qui apprend, c'est un enfant qui va avoir toujours plus envie d'apprendre. Parce que son cerveau est câblé pour en vouloir plus. C'est toujours, c'est comme une drogue. Quand il commence à apprendre, il en veut toujours plus. C'est une véritable, l'apprentissage est une véritable drogue. Donc, donnons à notre enfant le goût d'apprendre, plutôt que de vouloir lui mettre dans son cerveau plein de connaissances et plein de savoir. Parce que ça, finalement, ce n'est pas ça qui va rester. Par contre, le goût d'apprendre, le plaisir d'apprendre, ça, ça reste. Il restera vraiment à vie. Pour finir, je voudrais citer Albert, Albert Einstein évidemment. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Faisons confiance en nos enfants. Laissons-les nous guider. Acceptons et respectons ce vers quoi ils sont attirés. Acceptons et respectons leurs choix, leurs envies et leurs sensibilités. Et si vous avez confiance en lui, alors votre enfant aussi pourra avoir confiance en lui-même. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez surtout à la liker pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous laisse aussi télécharger le guide des 6 grandes idées reçues sur les enfants et sur l'éducation. C'est gratuit, vous le téléchargez, vous le recevez dans votre boîte mail immédiatement. Il vous suffit de cliquer sur un lien autour de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501